Bonjour, bienvenue à la médiathèque argentine. Nous sommes heureux de ce partenariat avec le Collège, qui est dans le cadre d'autres actions que nous pouvons mener ensemble. On est spécialement content d'accueillir les élèves, mais aussi les parents, surtout les mamans aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons au sein de la médiathèque du quartier argentine pour cette action initiée par le Collège Henri Beaumont. Dans le cadre de la troisième édition de la Nuit de la Lecture, événement national, qui aura lieu ce samedi, le samedi 19 janvier, l'école, en lien avec ses partenaires culturels, se mobilise en faveur du livre et de la lecture pour susciter l'envie de lire chez les enfants. Messieurs le maire adjoint, madame la directrice, messieurs les chefs d'établissement, madame l'inspectrice, mes dames et messieurs les enseignants, et puis surtout, chères mamans, je crois qu'il y a un papa, et puis chers élèves. Alors aujourd'hui commence la troisième édition de la Nuit de la Lecture. En fait c'est une grande fête, j'espère que vous l'avez bien compris. C'est une grande fête et ça veut dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées de France, tout le monde s'intéresse aux livres et à la lecture. Lire, ça permet de s'évader. Lire, ça permet de comprendre. Lire, ça permet de rêver. Lire, ça permet de se faire des amis, d'échanger. Voilà. En tout cas je vous souhaite beaucoup de plaisir avec la lecture et les livres. Voilà. Merci. Si l'on ne s'entend pas, comment échanger, se parler ou se comprendre ? Voilà. C'est ça la culture. C'est ça que je représente. Connaître pour pouvoir échanger avec les autres. C'est juste ça. Monsieur le compteur ? Un matin, le prince vient avec sa mère et il dit « Oh, mère, donne-moi une pomme de ton pommier. » On a emmené Porcelin et son père en prison. Et là, le vieil homme se lamentait. Aïe, 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 aïe. Oh, mon fils, mais regarde, à cause de toi, on est en prison. Le roi a dit qu'il allait nous faire tuer demain. Et on n'aurait même pas pu dire au revoir à sa mère. Et Porcelin a dit « Ne t'inquiète pas, père, tout va s'arranger. » C'est une histoire qui remonte à peut-être un temps d'avant, les histoires. Il y avait un large fleuve, peu profond. De chaque côté de ce fleuve, il y avait une cabane. Là, vivaient mensonges, là, vivaient vérité. Mensonges et vérité ne s'étaient jamais rencontrés. Et un jour, allez savoir pourquoi. Chacun dans sa cabane, mensonges dans la sienne, vérité dans la sienne, ont décidé de se faire une coiffure magnifique. Plutôt que de donner trois fois rien à chacun d'entre vous, je ne vais donner pas grand-chose à un seul. Pour ça, je vous donne un petit peu d'argent. Celui qui réussira à acheter quelque chose pour remplir la pièce principale de la maison, celui-là aura mon héritage. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça ? Je vais bien réussir à remplir. Alors, il a dépensé un petit peu d'argent là, un petit peu d'argent là, un petit peu d'argent là. Il est revenu avec plein de sacs. On a ouvert la fenêtre. Il a commencé à vider les sacs de plumes dans la maison. Et le niveau des plumes commençait à monter, comme ça. Il vidait les sacs de plumes. Il vidait les sacs de plumes. Et bientôt, il n'y avait plus de plumes. Le niveau était au ras de la fenêtre. Il n'y avait plus de plumes, plus d'argent. On a vidé les plumes. Et c'est le deuxième qui est parti. Et dans cet oeuf, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un oiseau, oiseau dans, bleu dans le, nid dans l'oeuf, trou dans le, neus sur l'arbre, branche dans, larmes dans les feuilles. Larmes dans les feuilles. Larmes dans les feuilles. Il m'a dit, non m'a dit, l'arbre non se fait, il m'a dit là d'onde.